... Bonjour à tout le monde, voilà. J'espère que vous êtes contents d'être là. Voilà. Alors, Mme Bindou, elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle avait un peu de retard, donc elle prendra la parole à la fin pour vous dire un bonjour, d'accord ? Et nous, on va commencer ensemble. Je suis heureux en tout cas de vous voir nombreux cet après-midi. Et je vous propose, pour commencer ce temps de culte, de pouvoir chanter le chant de l'année dernière, l'année passée, ce chant qu'on aime beaucoup, J'agrandis le cercle. C'est parti ! Je tourne en rond d'espoir en illusion, je construis sur du sable. Je tourne en rond de réponses en question, cet avenir instable. Où est la porte ? Où est la paix ? J'agrandis le cercle pour trouver une présence d'une invité, qui me regarde, qui me voit, qui m'aide à être moi. Toi Dieu, tu marches avec moi, tu es là comme un feu de joie. Toi Dieu, tu crois en moi, je peux grandir, je peux grandir en toi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ça tourne pas rond, ces pays, ces nations, ces rêves de puissance. Ça tourne pas rond, les réponses en question. D'une terre en souffrance, où va la route, où, où, où va le temps, où, 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 j'agrandis le cercle pour trouver un cœur ouvert, une amitié, à la croisée de nos chemins, qu'on se joigne nos mains. Toi Dieu, tu marches avec moi, tu es là comme un feu de joie. Toi Dieu, tu crois en moi, je peux grandir, je peux grandir en toi. La 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 Qui dansent, venez oser, ouh, venez rêver, ouh, j'agrandis le cercle pour trouver de nouveaux chemins d'amitié, un agro-mire à inventer, ensemble on peut créer. Toi Dieu, tu marches avec moi, tu es là comme un feu de joie, toi Dieu, tu sois en moi, je peux grandir, je peux grandir en toi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, les vents, oùh, tu es la vie, oùh, j'agrandis le cercle pour trouver Ton grand soleil, ton amitié Je veux te lire entre les nuits Ton amour me prédit Toi que tu marches avec moi Tu es la corne, un fleuve de joie Toi que tu crois en moi Je peux grandir, je peux grandir en toi Encore Magnifique, oui vraiment Soyez les bienvenus cet après-midi à la chapelle C'est vrai qu'aujourd'hui on se rencontre après une longue pause Pendant l'été et pendant tout le mois de septembre On ne s'est pas vu non plus Et on se retrouve aujourd'hui pour ce temps de culte Et voilà, on est devant une nouvelle année Une année où on veut poursuivre la joie Que nous avons de nous retrouver Et cette joie on la sent déjà beaucoup Maintenant cet après-midi Et c'est pour ça que pour poursuivre cette joie ensemble Cette année on va faire un voyage entre la terre Vous la voyez juste là-bas en bas Et le ciel Un voyage entre terre et ciel En fraternité les uns avec les autres Et tout ça dans la joie Grâce à la marrelle C'est un jeu la marrelle Ça prouve qu'on est joyeux d'être ensemble Et cette marrelle elle est un peu particulière Parce qu'elle est en forme de Croix Parce que nous qui sommes sur terre Pour rencontrer Dieu qui est au ciel Et bien c'est par Jésus C'est pour ça que cette marrelle Elle est en forme de croix Et vous voyez qu'il y a différentes cases Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de cases en tout ? Il y en a sept C'est vrai Tout à fait Et bien à chaque culte on découvrira une case après l'autre Et cet après-midi Voilà Dieu est avec nous Il est là parmi nous Alors qu'on est réunis pour célébrer ses louanges Et on veut lui dire merci par le chant Par la musique Par les prières On veut lui dire merci pour sa présence dans nos vies Et tous ses bienfaits Parce que son amour il est continuellement pour nous Ses bontés elles ne sont pas épuisées Elles se renouvellent chaque matin Et pendant l'été moi j'ai pu profiter de la belle nature Je ne sais pas vous Peut-être vous avez aussi fait des promenades Moi j'ai fait de la randonnée Et en regardant les montagnes En regardant la mer Je me suis vraiment rendu compte Combien tout ce que Dieu a fait C'est vraiment merveilleux Et tout ça il l'a fait pour notre bonheur Et cet après-midi Je vous invite à louer Dieu pour tout ça Pour tout ce qu'il a créé Et on va chanter notre joie D'être réunis ensemble Et pour ça On va bondir C'est-à-dire sauter de joie Alors ceux qui ont envie de se lever Pour faire des gestes avec nous Vous pouvez le faire Vous bondirez de joie Vous bondirez de joie Vous marcherez en paix Montagnes et collines Éclatées de joie Et la nature entière Et tous les arbres des champs Battront, battront des mains Et tous les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Battront des mains Quand Dieu nous conduira Vous bondirez de joie Vous marcherez en paix Montagnes et collines Éclatées de joie Et la nature entière Et tous les arbres des champs Battront, battront des mains Et tous les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Battront des mains Les arbres des champs Battront des mains Quand Dieu nous conduira Encore plus vite Vous bondirez de joie Vous marcherez en paix Montagnes et collines Éclatées de joie Et la nature entière Et tous les arbres des champs Battront, battront des mains Et tous les arbres des champs Battront, battront des mains Les arbres des champs Battront, battront des mains Les arbres des champs Battront, battront des mains Quand Dieu nous conduira Amen Et c'est la Bible qui nous dit C'est la Bible qui nous raconte Que Dieu est merveilleux Et on veut lire un psaume ensemble Une prière qui est dans la Bible Et qui raconte justement Combien Dieu est grand Combien il est merveilleux Seigneur notre Maître Ton nom est magnifique sur toute la terre Ta beauté dépasse la beauté du ciel Par la bouche des enfants Des tout-petits Tu affirmes ta puissance Devant tes ennemis Ainsi, tu fais taire tes adversaires Qui sans cesse luttent contre toi Je regarde le ciel Que tes mains ont fait La lune et les étoiles Que tu as fixées Et je me demande Qu'est-ce que l'homme Pour que tu penses à lui Qu'est-ce qu'un être humain Pour que tu prennes soin de lui Pourtant, tu l'as fait Presque l'égal des anges Tu l'as couronné de gloire et d'honneur Tu lui donnes pouvoir sur tout Ce que tu as fait Tu as tout mis à ses pieds Moutons, chèvres et bœufs Tous ensemble Même les bêtes sauvages Les oiseaux du ciel Et les poissons de la mer Seigneur, notre maître Ton nom est magnifique Sur toute la terre Amen Oui, le nom de Dieu Est magnifique Sur toute la terre Quand on regarde Oui, vous pouvez applaudir Si vous voulez, bien sûr Applaudissements Quand on regarde autour de nous On voit combien Tout ce que Dieu a créé Est merveilleux Et on veut le chanter aussi ensemble La terre chante les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains La terre chante les couleurs Les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains Dans nos mains La terre chante les couleurs Les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains Dans nos mains Crayons bleu Crayons bleu Crayons bleu Dieu dessine le ciel Crayons noir Crayons noir Dieu dessine la nuit La terre chante les couleurs Les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains Dans nos mains La terre chante les couleurs Les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains Dans nos mains Crayons gris Crayons gris Dieu dessine la pluie Crayons d'or, crayons d'or Dieu dessine un soleil La terre chante les couleurs Que Dieu amuse dans nos mains La terre chante les couleurs Que Dieu amuse dans nos mains Crayons brins, crayons brins Dieu dessine la terre Créons roux, créons roux, Dieu dessine le feu La terre chante les couleurs, les couleurs Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains La terre chante les couleurs, les couleurs Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains Créons verts, créons verts, Dieu dessine la mer Créons-y, créons-y, Dieu dessine un oiseau La terre chante les couleurs, les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains La terre chante les couleurs, les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains Créons blanc, créons blanc, Dieu dessine un enfant Créons Dieu, créons Dieu, Dieu dessine l'amour La terre chante les couleurs, les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains La terre chante les couleurs, les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains La terre chante les couleurs, les couleurs Que Dieu a mises dans nos mains, dans nos mains La terre chante les couleurs, les couleurs, et Dieu la brise dans nos mains. Alors ça y est, c'est venu le moment de découvrir la première case de notre marrelle. Alors est-ce que vous savez ce qu'il y a un ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il y a de un ? Moi j'ai une idée, j'y ai réfléchi aussi. Qu'est-ce qu'il y a un ? On va le découvrir aujourd'hui. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu qui règne dans les cieux et qui a tout créé sur la terre. Alors on va découvrir ensemble cette belle histoire qui parle de Dieu, qui a choisi de faire quelque chose de merveilleux, de créer le monde, la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors au début il n'y avait rien du tout, alors on éteint les lumières. On éteint tout, les lumières, voilà. Au tout début, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait ni soleil qui brille, ni adorables petits animaux, ni fleurs au parfum si doux. Il n'y avait même pas de gens comme toi et moi. Alors Dieu décida de faire le monde. Il créa le soleil et la lumière. Et la lumière fut. Il remplit le monde de plantes magnifiques à la bonne odeur. Les plantes avec les bonnes odeurs. Vous voyez les belles fleurs qui sont ici ? Ça sent bon les fleurs, hein ? Et oui, les bonnes odeurs. Dieu a créé ça. Dieu fit de charmantes créatures et de deux êtres extraordinaires. Est-ce que vous les avez vues, les deux créatures ? Ici, là. Vous les voyez ? Oui, l'homme et la femme. Tout à fait. Voilà qui est fini. Cela m'a l'air très réussi. Je pense que ça va leur plaire. Quand on regarde tout ce que Dieu a créé depuis les majestueuses montagnes jusqu'à la toute petite fournie, c'est fabuleux de voir combien Dieu s'est appliqué. Quelle délicate attention. Il a pensé aux moindres détails. Oui, Dieu nous a créés. On est tous uniques et différents. Il n'y a pas une personne qui est comme Christian, par exemple. Christian, il est unique. Zoé, elle est unique. On est tous différents et tous uniques. Dieu nous a créés à son image. On est des créatures merveilleuses. Et comme lui, on est aussi créateurs. Par exemple, quand on prépare un gâteau, on fait quelque chose avec nos mains. Ou alors, il y en a aussi qui aiment faire les bricolages. Et quand on a fait ça, si on a fait un gâteau, on le cuit, après on le sort du four, on attend qu'il refroidisse un petit peu. Ou même quand on a fini un beau bricolage, on est comment ? Comment on se sent ? On est heureux, oui, tout à fait. On est content. On est fier aussi de ce qu'on a pu faire. Et bien, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Il a été tellement, tellement, tellement heureux d'avoir créé tout ce qu'il y a sur la terre pour notre bonheur. Et tout ça pour qu'on puisse en profiter. Et il y a tellement de choses magnifiques. Et on est encouragé à être reconnaissant à Dieu pour tout ça. Et on veut chanter ensemble que tout dit que Dieu est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Et je sais qu'il est merveilleux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. 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 Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. La première personne que Dieu a créée s'appelait Adam et Ève. Tous ceux qui se trouvent dans ce jardin, je l'ai créé pour votre plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le jardin? Oui, on a des petits chiens. Ben oui, il y a un phoque, il y a une girafe, il y a plein d'animaux. Ça, c'est quoi? C'est un panda. Un lounours, oui, un panda, oui. Plein d'animaux. On a même les poissons dans l'eau. Attention, Mathieu. C'est un poisson volant. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est un oiseau qui vole. Des gorilles, des oiseaux. Et au passage, je remercie je remercie toutes les personnes qui ont prêté une peluche pour qu'on puisse les toucher, pour qu'on puisse les découvrir. Il y a tellement d'animaux qu'on n'a même pas le temps de tous les citer. Je vois aussi un hérisson, un pingouin. Il y a même des animaux un peu bizarres. Très colorés. À propos de nourriture, il n'y avait pas que des animaux. Il y avait aussi les bonnes pommes, des fruits, des grenades, des beaux fruits, des légumes. Des légumes. Plein de choses pour manger. Qui aime bien manger ici ? Vous aimez manger ? Moi, j'aime bien manger aussi. Il y a des beaux fruits sur le plateau qui passent. Et bien Dieu, il avait prévu la nourriture aussi parce qu'il sait que ça nous fait plaisir et que c'est bon pour nous. A propos de nourriture, il pouvait cueillir tous les fruits du jardin et en manger à l'exception d'un seul. Adam et Ève étaient vraiment heureux dans ce paradis créé par Dieu. Mais un jour, le diable, rempli de mauvaises intentions, vient les trouver. Ah oui, sous forme d'un serpent, il est venu. Exactement. Et donc, le diable, le fruit, le fruit de cet arbre, que Dieu vous a interdit de manger. Et bien, il est délicieux. Regardez comme il est beau ce fruit. Une belle pomme, un beau fruit. On a envie de croquer dedans. Un beau fruit. Tu as raison de dire non. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Mais allez-y, c'est un bon fruit. Il est bon pour vous. C'était la première tentation. C'est vrai qu'il a l'air bon, ce fruit. Juste une petite bouchée, pensèrent-ils. Croc, miam. Malheureusement, il venait de faire un très mauvais choix. Aïe, aïe, aïe. A cause de cela, de leur décision de désobéir, que l'on appelle le péché, ils s'étaient séparés de Dieu qui les aime. vous voyez ce beau fruit qui avait l'air si bon. Et bien, en fait, à l'intérieur, ce n'était pas un bon fruit du tout. Il est pourri. le serpent, il a menti, exactement. Il n'a pas dit la vérité. C'est pour cela qu'Adam et Ève, ils ont fait une erreur. Ils ont choisi de croquer dans ce fruit, alors que Dieu, il a dit, ce fruit, il n'est pas bon pour vous. Vous pouvez manger de tout, mais juste celui-là, n'en mangez pas. Ils ne savaient pas que c'était pourri à l'intérieur, mais ils ont croqué dedans. Ils y ont goûté. Ah, celle-là, on n'en veut pas, on ne va pas la manger, non. Non, non, bien sûr. Et ça a eu une conséquence. C'est qu'en fait, ils ont été séparés de Dieu. Vous les voyez sur l'image, là-haut, ils ont l'air comment ? Ils sont tristes, exactement. Et depuis ce jour-là, et bien nous aussi, on a cette tendance parfois à ne pas aller sur le chemin que Dieu nous propose. Dieu, il veut ce qu'il y a de bon pour nous, mais nous, parfois, on va de l'autre côté, là où Dieu n'est pas finalement. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à cette histoire en particulier, c'est déjà une première chose. C'est quoi qu'on fasse, si on fait des choses bonnes ou des choses mauvaises, quoi qu'on fasse, Dieu, il nous aimera pareil. Ça, c'est la première chose. Parce que Dieu nous a créés, on l'a dit, alors il nous aime d'un amour qui est tellement, tellement grand, on ne peut même pas imaginer tout l'amour qu'il a pour nous. et bien, quoi qu'on fasse, Dieu nous aime pareil. Ça, c'est important de le savoir. Ce n'est pas parce que je fais les bonnes choses que Dieu va m'aimer plus. Et ce n'est pas parce que je fais des mauvaises choses que Dieu va m'aimer moins. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu nous aime toujours de la même façon. Par contre, quand on choisit de faire ce qui est mal, et bien, la conséquence, c'est qu'on s'éloigne de Dieu et de son amour. Un peu comme Adam et Ève. Ils n'ont pas pu rester dans le jardin parfait que Dieu avait créé. Ils ont dû quitter le jardin. Alors, ils ont été éloignés de Dieu. Et nous, dans nos vies, c'est la même chose. Quand on fait quelque chose de mal, c'est comme si on s'éloigne de l'amour de Dieu pour nous. Alors que pourtant, on a justement été créé pour être en relation avec Dieu et pour être au bénéfice de son amour. C'est pour ça que Dieu, il veut nous aider. Il veut nous aider à aller vers les choses qui sont bonnes pour nous. Il veut nous aider à nous détourner de ce qui est mauvais. La pomme, là, même si elle a l'air belle, j'en veux pas. Je sais que c'est pas bon. Et surtout, on peut demander de l'aide à Dieu quand c'est difficile pour nous de nous contrôler. Dieu, il nous a donné son esprit, hein, et son esprit nous aide au quotidien. Alors, ce que vous pouvez garder dans votre cœur pour aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul Dieu qui nous aime, qui a tout créé, il nous aimera toujours quoi qu'il arrive et surtout, il sera toujours présent pour nous aider. Pourquoi il sera toujours présent pour nous aider ? Parce qu'il est bon et qu'il nous aime. Et je vous invite à chanter ce chant maintenant qui dit justement que Dieu est bon. Et il y a aussi des gestes, si vous voulez le faire, c'est Dieu est bon, comme ça, avec les pouces. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser, car dans son cœur, il y a place pour moi et j'y cours, les bras gros couverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser, et je veux danser, car dans son cœur, il y a place pour moi et j'y cours, les bras gros ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, Dieu célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui, c'est bien vrai, oui, c'est bien vrai, oui, c'est bien vrai. On veut maintenant prier ensemble notre Dieu et je vous invite à saisir les cordes de prière. On va vous les donner aussi pour montrer qu'on veut être unis en Dieu par la prière. On veut chacun tenir cette corde de prière qui nous relie les uns aux autres. Seigneur Dieu, merci pour toutes les choses merveilleuses que tu as créées pour notre bonheur. Aide-nous à en profiter de la bonne manière. Oui, aide-nous à prendre soin de cette terre sur laquelle nous sommes. Alors on va juste attendre, voilà, que tout le monde ait pu saisir la corde de prière. Voilà. Maintenant que chacun peut tenir cette corde, je vous invite simplement, voilà, à faire silence, à vous concentrer pour la prière. Vous pouvez fermer les yeux si cela vous aide aussi pour prier. Et nous prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour toutes les choses merveilleuses que tu as créées pour notre bonheur. Aide-nous à en profiter de la bonne manière. Oui, aide-nous à prendre soin de cette terre sur laquelle nous sommes. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es là à chaque moment et que tu nous abandonnes jamais. Nous te prions pour la rentrée de chacun et cette nouvelle année scolaire qui est devant nous. Permets à tous de grandir, de continuer à apprendre de belles choses. Seigneur, nous te prions pour que ton amour soit au cœur de nos relations. Aide-nous à nous détourner de ce qui est mauvais pour nous. Pardonne-nous nos erreurs. Permets-nous de rester proche de toi et de ton amour qui est la source de la vie. Amen. Amen. Et pour ceux qui souhaitent se lever, je vous invite à vous lever pour chanter ensemble la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre Père de ce jour pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent l'oreille, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la Bible, il nous est dit ce verset, Ephésiens 4, le verset 6, « Il y a un seul Dieu, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Oui, la Bible nous dit que Dieu est le seul, l'unique, le véritable. Il est le Père de tous, car il a tout créé. Il est tout puissant pour agir pour ceux qui se confient en lui. Et il reste parmi nous pour nous accompagner dans notre réalité. Et surtout, il est en nous, par son esprit. Et il nous montre le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Alors, nous voulons terminer ce temps de culte ensemble en chantant notre nouveau chant de l'année. Voilà. Au tout début, on a chanté le chant de l'année dernière pour bien terminer. Et cette année, on a un nouveau chant qui nous rappelle cette fraternité pour laquelle on est ici sur Terre. On est là pour vivre ensemble, pour partager. Et ce chant, c'est Alléluia. Pourquoi rêver d'un paradis ? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, si demain, c'est très trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia. 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 Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi ? Alors, il faut chaque matin ouvrir ton cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. 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 de nous, on fait partie, ensemble il faut chanter Alléluia 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 Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Soyez vraiment bénis par notre Seigneur. Il vous remplit de son amour afin que vous puissiez aller et partager justement cet amour qui vient de lui. Car nous sommes sur terre pour aimer, vivre ensemble et partager l'amour de Dieu. Alors avant de se dire au revoir, je pense que Madame Bindou a aussi envie de vous souhaiter une très bonne journée et vous dire un petit mot. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je viens de vivre un voyage incroyable. Un voyage dans un jardin où on est tous finalement. C'est merveilleux de chanter ensemble. C'est beau. Ça vous a plu aussi? Moi, je pars avec le cœur, mais plein à craquer. Ça fait un bien fou. Merci, 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 merci Seigneur de nous offrir ces moments. C'est un cadeau, c'est une chance, c'est une joie d'être ensemble. Alors je vous souhaite de partir avec tout cet amour bien enfermé, mais partagez-le quand même. Et puis, j'ai un petit message de la part de Christian. Il vient de me demander que nous ayons une petite pensée, mais une pensée joyeuse pour Hassan. Alors je propose qu'on ait une pensée pour Hassan tous ensemble et qu'on l'emmène dans notre joie. Je vous souhaite un très beau week-end et merci pour ce beau culte. Alors on se retrouve, on se retrouvera le 27 octobre à la fin du mois pour le prochain culte. Et d'ici là, voilà, soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501